Comment t'es venu l'idée de t'embouffrer dans cette spécialité-là ? Est-ce que c'est le programme PMU des courses belges qui font que t'y es venu ou est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de récupérer des deux chevaux ? Euh... Comment... Est-ce qu'il y a de l'argent en PMU dans ces courses-là ? Oui, oui, mais c'est pas venu comme ça. J'ai fait déjà beaucoup de choses. J'ai élevé, j'ai acheté des yearlings, j'ai acheté des chevaux qualifiés et j'ai acheté un vieux. Et avec le vieux, ça s'est bien passé. Avec les yearlings, on a acheté cinq... un an, on a acheté cinq, on a qualifié un et les autres quatre... ça n'a pas marché. Alors on a un peu de réussite avec un vieux là, on a acheté une autre et une autre et... ça va bien et c'est... pour moi c'est plus agréable de mener un vieux tonton qui connaît tout qu'un jeune cheval. D'accord, donc c'est le fait de t'être lancé dans tout qui a fait... qui après a fait que tu t'es spécialisé. T'as tout essayé, les jeunes, les vieux et tu t'es rendu compte que finalement c'était avec les vieux que tu avais la meilleure réussite. Oui, on est d'accord. Comment choisis-tu justement tes vieux chevaux ? Comment ? C'est de plus en plus difficile parce qu'il ne reste pas grand-chose. J'ai eu des chevaux comme Goodrai, Magnat Crown qui n'ont pas gagné beaucoup ou pas couru beaucoup quand ils étaient jeunes. Et Magnat, il a couru, Goodrai aussi, ils ont couru des courses amateurs parce qu'ils n'ont pas assez de gains pour courir en professionnel. À 5 ans ou à 6 ans, peut-être plus tard. Mais maintenant, les chevaux, ils commencent à 2 ans, 3 ans et ils n'arrivent pas à 10 ans. En plus, quand ils ont couru beaucoup déférer, ils ne sont pas neufs, ils sont bien usés. Est-ce qu'il t'arrive d'acheter des vieux chevaux sans les avoir vus ? Et est-ce que tu les essayes tous avant de concrétiser la vente ? Je pense que les dernières 15 ans, je n'ai pas trotté un cheval pour acheter. Donc, qu'au papier ? Quelles sont les performances ? Je vais aux courses, je les vois courir, on voit les jambes. Et quand ils courent toutes les semaines, il n'y a pas de problème. On te propose aussi parfois des chevaux. Ce n'est pas toujours toi qui fais la démarche d'aller les acheter, on t'en propose. Est-ce que tu te méfies plus dans ce cas de figure ? Quand quelqu'un te propose un cheval, est-ce que tu dis qu'il n'y a pas un loup quelque part ? Ça dépend qui me propose, un belge ou un français. Donc, si c'est un français, tu te méfies deux fois plus. Non, écoute... Comment je dois dire ça ? Depuis des années, ou les dernières cinq années, j'ai travaillé beaucoup avec Stéphane Provost. Lui, il m'a vendu toujours des bons éléments. Et quand il dit qu'ils sont sains et nets, ils sont sains et nets, j'ai eu des autres aussi. Mais c'est surtout une question de confidence. Et avant, je paye. Je regarde quand même une fois les jambes. S'ils ne sont pas boiteux ou... Je trouve que c'est plus dangereux d'acheter un cheval sur une vente qu'une vente normale. Sans nous révéler les secrets de négociation que tu peux entamer avec certains entraîneurs, quel est le meilleur moment pour toi pour acheter un cheval ? Est-ce que c'est le 31 décembre ou est-ce que c'est bien avant ? J'ai acheté des chevaux dans le mois de juillet, qui ne sont pas venus. J'ai acheté des chevaux le 31 décembre. J'ai acheté le 4 avril. Après, quand ils ont 11 ans, je ne sais pas. Le bon moment, c'est comme le mariage. Quand ça marche bien, c'est toujours le bon moment. C'est une toute petite entreprise. C'est une toute petite entreprise. Tu as combien de salariés ici ? Une trentaine. Donc ton activité principale, c'est le marquage sur les routes ? Oui. Le marquage est un glissière de sécurité. Oui, c'est ça qu'on fait pour gagner notre vie. Parce qu'en Belgique, c'est impossible de... Si tu as qu'un chevaux, c'est impossible de gagner ta vie avec tes chevaux. Si vous n'avez pas des Parisiens ou des chevaux qui font bien en France, c'est à mon avis impossible. C'est pour ça qu'on a besoin des autres chevaux ici. Et à côté de ça, je dois m'arranger un tout petit peu pour entraîner nos chevaux aussi. Mais ça va. Je commence tôt le matin. À cinq heures moins quart, je me lève, je vais au bureau, je laisse tourner l'affaire. Et quand tout le monde est parti, je reviens à la maison. Et on donne quelque chose à manger aux chevaux. Et j'ai quelqu'un qui vient tous les jours pour entraîner. Et mon fils, Christophe, il est là aussi. À côté, j'ai encore quelqu'un qui vient le lundi pour aider un peu, un vrai passionné. Et comme ça, on laisse tourner l'affaire pour les deux. Justement, tu peux expliquer comment se répartit ton temps dans une journée ou dans une semaine ? Est-ce que c'est quelque chose de fixe ou finalement l'entraînement, ça vient quand il y a de la place par rapport à ton activité principale ? D'abord, on doit regarder combien de chevaux il y a à travailler. S'il y a trop pour mon assistant, on lui donne un coup de main. Et je dois regarder un peu. Je suis un peu libre dans mes affaires. Je peux changer un peu le programme pendant la journée. Tu arrives à parfaitement jongler entre tes deux activités ? Parfaitement, pas toujours. Mais si tout va bien, j'ai besoin de beau temps. Si il fait sec, tout va bien. S'il pleut et on ne peut pas travailler, on ne peut pas peindre, c'est autre chose. Mais jusqu'au maintenant, ça va. Est-ce que tu souffres de la concurrence des autres pays dans ton marché justement avec les vieux chevaux ? Notamment avec les Hollandais, les Suisses ou les gens des Baléars ? Oui et non. En Suisse, ça va bien. Ils ont des bons prix là. Les Baléars, je ne sais pas. Il n'y a pas… Pour moi, il n'y a pas beaucoup de chevaux qui… Il y a quand même pas mal de vieux chevaux français qu'on retrouve là-bas. Oui, mais ils ont… Ce ne sont pas les mêmes caractéristiques ? Non, non. Ils ont un… De gains plus… Hey ! Pas beaucoup de gains. D'accord. 150, 200 000. Mais avec un cheval de 200 000 en Belgique, tu ne fais pas grand-chose. D'accord. Toi comme Enki Grift, vous vous êtes fait connaître en France par le guet de ces courses PMU de vieux chevaux. Est-ce que ça t'a permis d'avoir de nouvelles connexions et surtout de développer encore plus ton commerce par rapport à tout cela ? Oui, mais on essaie d'aller un peu partout. Et si tu es dans ton fauteuil à la maison, tu ne vois personne. Mais… La télé, ça aide un peu. Il y a beaucoup de gens qui me connaît par nom. Quand j'ai dit mon nom, il le sait. Mais… Ce n'est pas une garantie pour faire une bonne affaire. Et ça t'aide dans ton commerce, tout ça ? Tout du moins, par rapport à ta réputation, ça a joué énormément. Oui, oui. Parfois. Mais par contre, il y a des gens qui disent, tu gagnes parfois ou tu gagnes beaucoup. Tu peux donner ça ou ça. C'est la rançon de la gloire. Oui. C'est une… Comment tu dis ça ? Un couteau qui… Qui… Qui coûte à deux côtés. Oui, je m'en ai d'accord. Non, mais c'est évidemment que le fait que tu gagnes des courses, ça attise certaines jalousies. C'est la même chose au football ou au cyclisme. Et quand tu gagnes, il y a toujours des gens qui sont pros et des gens qui sont contre. Mais si tu roules aux dernières places, tu n'as pas beaucoup de jalousie. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question sans les courses PMU françaises ? Où serais-tu aujourd'hui ? Sans ? Oui. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais… Déjà, est-ce que tu aurais investi ? Est-ce que tu serais investi, toi, personnellement ? Non. Parce que tu regardes toujours ou tu calcules. Je peux aller jusqu'au montant-là parce que peut-être le cheval peut gagner ça ou ça. Si tu dois courir pour 400 euros au premier, tu ne vas pas faire beaucoup d'investissements. Alors justement, les courses françaises en ce moment, elles traversent une grave crise. Les chiffres ne sont vraiment pas bons. Est-ce que c'est comparable à ce que vous avez pu connaître en Belgique il y a quelques années ? Et si oui, en quoi ? Peut-être qu'ils ont des problèmes, mais je pense que les prix en Belgique sont diminués fort. Il y a 25 ans qu'on va les attendre. C'est le plus petit hippodrome de la Belgique. C'était 750 euros pour un premier. Il n'y a pas de professionnels d'ici qui veulent aller là-bas parce que les prix sont trop bas. Et maintenant, tout le monde va par là pour 400 euros. Il y a une différence de 50%, mais je pense que les prix en France ne vont jamais courir pour 50% du montant des prix à Paris. Justement, alors comment ils font tes confrères pour vivre ou survivre des courses ? Toi, tu as une activité à côté qui te permet de gagner ta vie et peut-être de compenser certaines pertes par rapport aux chevaux. Les autres, sans être péjoratifs, mais les petits entraîneurs belges, comment ils font pour gagner leur vie ? Je ne sais pas. De temps en temps, je me demande la même question. Je ne peux pas vous dire. L'avenir de Lieven de Grotte, il est comment ? L'avenir ? J'espère que l'avenir sera bien. On va essayer de continuer de la même façon qu'on fait maintenant. On a besoin de bons chevaux. Sans chevaux qui gagnent des courses, on n'a rien. Mais je pense que c'est pas mal. Ton fils t'épaule et surtout il veut se lancer visiblement dans le circuit. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil aujourd'hui ? Comme conseil ? Difficile. Je pense que le meilleur conseil, c'est qu'il faut regarder les chevaux comme un hobby, mais pas comme un métier. Et d'abord, il doit travailler un peu dans la société. Et pour s'amuser, il peut mener quelques chevaux, il peut entraîner quelques chevaux, mais il ne faut pas... Il ne faut pas... Il vient un entraîneur public ou... On n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. Dans le murartille. ... Je ne sais pas comment ça peut avoir… ... Il n'est pas encore d'arc três! Il n'est pas encore une fois qu'il faut! Hop !